Salut les amis, bienvenue sur ExoMadarTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une première vidéo qui va parler plutôt de rumeurs et de spéculations sur le prochain GTA qui sera très certainement le prochain Grand Zeft Auto 6. Alors en effet pour l'instant il n'y a rien d'officiel, vous le savez que Rockstar communique vraiment en dernier moment, on le sait pour Red Dead Redemption 2, Red Dead Online, on s'est habitué à cette communication et même pour les anciens GTA, on n'a jamais eu d'informations en avance officielles, cependant souvent on a des petites infos qui fuitent par à droite, par à gauche et on les récupère, alors des fois ils se vérifient, des fois ils ne se vérifient pas, mais j'avais quand même envie de vous en parler pour commencer à spéculer sur ce futur GTA. Alors avant tout je voulais vous dire que quand même j'ai 38 ans et que GTA ça fait partie de ma vie depuis longtemps, j'ai commencé à jouer au premier épisode sur PC et sur PS1 à l'époque où le jeu avait été vachement controversé avec cette vue du dessus et cette violence qui était un petit peu une première dans le monde du jeu vidéo et aujourd'hui c'est devenu une des meilleures licences de tous les temps. Alors pour l'instant concernant GTA 6, comme je vous l'ai dit il n'y a rien d'officiel mais des fuites ont été partagées sur Past Bean qui est un site sur lequel on peut envoyer des infos, elles sont qualifiées de fiables car elles ont été publiées par le même compte qui annonçait les spécifications de la future PS5 en amont et qui se sont vérifiées par la suite. Alors après comme d'habitude je vous rappelle encore et encore que ce sont des rumeurs mais petit à petit on va commencer à voir des infos qui vont arriver un peu de partout. Le compte dont je viens de vous parler sur Past Bean a donc annoncé une carte de GTA 6 qui serait composée de plusieurs grandes villes que les joueurs pourraient traverser à la même manière que GTA San Andreas à l'époque. Il serait également possible que dans ces villes on retrouve des villes déjà connues de la licence GTA telles que Liberty City qui est une déclinaison de New York que nous avons connue dans GTA 3 et GTA 4 et ensuite Vice City qui était présente dans GTA Vice City qui n'est autre qu'une déclinaison de Miami. Alors après il a ensuite expliqué que la trame du scénario nous enverrait dans un personnage qui commencerait comme un petit voyou de la ville de Liberty City effectuant des petits vols puis vous vous rendrez à Vice City où vous rejoindrez un gros gang et donc une évolution dans le banditisme l'objectif final étant de devenir le seigneur de la drogue dans le jeu. Alors comme vous je me questionne sur comment a-t-il pu avoir ces informations, se vérifieront-elles par la suite, ça on le saura plus tard. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en contact avec des employés de chez Rockstar. Quoi qu'il advienne je suis ça de tout près et si jamais on avait des informations complémentaires je ferai partie des premiers à vous les partager sur la chaîne. J'en profite d'ailleurs pour vous parler d'une autre information que je n'ai pas partagée qui s'agit de la fuite du CV de Michael Bibin qui est designer 3D chez Rockstar et qui avait marqué dans son CV qu'il avait travaillé sur GTA 6 et ça prouve donc bien que le jeu est en développement chez Rockstar depuis déjà un petit moment. Ensuite concernant les informations délivrées par le compte sur PassBean il a également dit que le jeu sera normalement prévu sur la nouvelle génération de consoles qui devrait voir le jour dans un futur proche. Il explique également que la PS4 ou la Xbox One ne seraient pas suffisantes en termes de mémoire pour supporter le jeu. Voilà les amis ce sera tout pour les informations sur GTA 6. Dans tous les cas petit à petit je vais commencer à vous distiller les informations quand j'en ai. Vous savez que j'aime les jeux Rockstar. J'ai adoré Red Dead Redemption 2 même si j'ai été très critique envers Red Dead Online sur lequel j'ai encore un petit peu d'espoir pour un retournement de situation. Quoi qu'il advienne je vous tiens au courant de toutes ces informations. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner ou alors à me soutenir en regardant une petite vidéo sur mon compte Utip. Et moi je vous retrouve très rapidement en live ou en vidéo. Sous-titrage ST' 501